L'ONG Food for Kids a offert plusieurs vivres et non-vivres à plusieurs cantines scolaires à Sikansi. Les écoliers du village de Kataji avaient samedi 7 mai 2022 le sourire large. Tous étaient heureux, rassurés de manger à leur faim pour mieux apprendre et réaliser d'excellents résultats scolaires. Ces gamins ont reçu la visite d'une délégation de l'ONG Food for Kids avec à sa tête sa présidente, Keral Yao. Une importante quantité de vivres et non-vivres offert comme dans plusieurs villes et villages où elle est passée, elle a offert dans ce village situé dans le département de Sikansi une importante quantité de vivres et non-vivres. Tous le corps enseignant ont traduit leur reconnaissance à la généreuse donatrice et sa délégation. Ces dons sont composés de 30 sacs de 50 kg de riz, 50 sacs de pâtes alimentaires, 20 cartons d'huile, 15 cartons de tomates, 3 cartons de boîtes de lait, 3 sacs de sucre, 40 cartons de biscuits, 20 sots, 20 poubelles, 20 bassines, 200 assiettes, 3 brouettes, 5 arrosoirs et 15 chaises. Ces vivres et non-vivres sont destinés à approvisionner essentiellement les cantines scolaires des EPP Kataji 1, EPP Kataji 2, EPP Assemblée. Ce geste, manifestation de la solidarité de l'ONG aux écoliers, parents ainsi qu'aux corps enseignants, comme l'a rappelé, Karel Yao devrait pouvoir impacte positivement les conditions de vie et d'apprentissage des gamins. Une action salutaire cette action de grande portée sociale a touché le cœur des autorités de la ville qui se sont mobilisées pour réserver un accueil chaleureux à la délégation de l'ONG Food for Kids. Le sous-préfet de Sikansi, Okuziki Emmanuel, l'honorable Faustin Ebiho, par ailleurs chef de village de Kataji, Mme Justine Tokpa, inspectrice de l'enseignement primaire et tout le corps enseignant ont traduit leur reconnaissance à la généreuse donatrice et sa délégation. Lire aussi Sécurité alimentaire, les agriculteurs de Gagnoa instruits sur les dangers qui guettent les tubercules de Maniocs et le cœur apaisé avec un sentiment de joie, que la délégation est repartie satisfaite à l'idée de savoir que des écoliers, plus précisément ceux de Kataji, auront un déjeuner servi tous les midis et qui leur permettra d'obtenir de bons résultats scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada